Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match camp contre Grenoble, c'est un match qui a lieu ce mardi 26 septembre 2023 à 20h45 pour le compte de la 8ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023-2024 quand c'est le 4ème du classement qui reçoit Grenoble le 2ème, ça va être un match au tableau, ça va être un match énorme les amis donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 2 on verra aussi tous les buteurs et les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes avec au milieu du classement général des catégories concernées on verra tous les résultats de toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec les statistiques et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée sur la forme du moment et une tendance sur ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 1 alors c'est parti au classement, Caen est 4ème de Ligue 2 avec 12 points, ils ont joué par contre 6 matchs, ils ont un match de moins que les autres équipes 4 victoires, aucun nul, 2 défaites, 11 buts marqués, 4 buts encaissés, puis 7 de Golabach, on verra plus loin les matchs mais à noter que Caen a commencé par 4 victoires et fait 2 défaites ensuite Grenoble est donc 2ème de Ligue 2 avec 13 points, ils ont un point de plus que Caen, un match de plus de joués 7 matchs, 3 victoires, 4 nuls, aucune défaite, 5 buts marqués, seulement 1 but encaissé, puis 4 de Golabach on a face à face, sûrement 2 des équipes qui ont fait dans les meilleurs démarrages cette saison mais surtout Grenoble est un vaincu et n'a pris qu'un but dans le dernier match d'ailleurs ils n'avaient pas pris de but dans les autres matchs avant, ça c'est quand même souligné, on va le voir un peu plus loin donc c'est un énorme choc entre les deux équipes, au classement des marqueurs on a quand même le meilleur marqueur de Ligue 2 qui est Alexandre Mendy pour quand 6 buts en 6 matchs pour Grenoble le meilleur marqueur, il n'y a pas de joueur à au moins 2 buts et on a aussi Adi Abdi qui est 6ème marqueur avec 3 buts en 6 matchs côté Caen côté des passeurs décisifs, on a aussi Mathias Autrey, 4ème passeur du championnat avec 2 passes décisives et Valentin Henry pour Caen avec 2 passes, puis côté Grenoble il y a des joueurs à 1 passe décisive donc voilà, à souligner quand même Alexandre Mendy qui est le meilleur buteur quand même de Ligue 2 hop, les derniers résultats, alors pour quand ça inclut aussi le match amical, c'est 7 matchs joués, 7 saisons, 4 victoires aucun nul, 3 défaites, 12 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 5 de goles à verrage alors effectivement, quand on reste sur 2 défaites de suit contre Saint-Etienne et à Laval à Laval ils ont perdu en prenant 2 buts dans les arrêts de jeu mais sinon, alors à part, on va regarder les résultats domiciliers, là ils avaient eu 3-0 Ajaxio, 2-0 contre Pau et donc c'est vrai qu'il y a chez eux, bon à part cette petite bémol contre Saint-Etienne à la dernière journée, chez eux ils se comportent plutôt pas mal Grenoble de son côté n'avait pas encaissé de buts dans les 6 premières journées, c'est assez exceptionnel et ils viennent de battre 2-1 que vit Rouen à la dernière journée mais ils ont pris un but, voilà, donc eux, ils sont invaincus à l'extérieur c'est 0-0 à Dunkerque, 0-0 à Oxer on remonte, ils ont gagné 1-0 à Saint-Etienne en fait, ils n'ont pas pris de but à l'extérieur ils ont fait 3 matchs à l'extérieur et sur les 3 matchs, ils ont fait une victoire de nul sans encaisser de buts alors ça va être à quand de faire le boulot et de leur marquer des buts les compos d'équipes possibles, alors pour Conquête 2-3-1 Gardien Mandrea, Défense, Henri, Tim, Thomas, Bolumbu milieu de terrain défensif, Traoré, Daubin, milieu offensif et lié Kéréme, Autrey, Abdi, attaquant, Mendy pour Grenoble, du 4-3-3 avec Gardien, Montbleu, Défense, Touraine, Montfrey, Diara, Mendy milieu de terrain, Sylvestre, Rigaud, Benet, attaquant, Joseph, Postolaki et Zbahi donc les amis, voilà, ça va être un super match parce qu'on a deux équipes face à face Caen qui avait détonné dans ce début de championnat en faisant 4 victoires sans encaisser de buts d'ailleurs la 5ème était proche puisqu'à Laval ils ont pris 2 buts dans les arrêts de jeu à la 5ème journée Grenoble qui a fait les 6 premières journées sans encaisser de buts alors ça c'est incroyable et bien les amis ça va être un énorme choc donc je vous donne rendez-vous ce mardi 26 septembre 2023 à 20h45 pour le match de la 8ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023-2024 quand le 4ème du classement reçoit Grenoble le 2nd voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci